Nous avons procédé à une interpellation ce matin au quartier La Réserve à Sainte-Marie. Nous avions ciblé deux individus, un seul a été interpellé, l'autre n'était pas dans son logement, donc il fera l'objet d'une convocation. Donc ces interpellations font suite à notre action du 19 août, où nous sommes intervenus pour faire respecter l'arrêté du couvre-feu de M. le Préfet, du non-respect du port du masque ainsi que l'arrêté. Nous avons verbalisé une dizaine de personnes et suite à notre retrait du quartier La Réserve, nous avons été pris à partie par une bande de jeunes qui nous ont infectivés, insultés et jetés des cailloux et des canettes de bouteilles de verre. Donc suite à cette opération de contrôle de zone, nous nous sommes retirés, nous avons établi une enquête, nous avons identifié deux meneurs du quartier La Réserve que nous avons interpellés ce matin, dont un est convoqué et l'autre est dans nos murs depuis six heures. Il est important pour vous que la population sache que ces actes ne resteront pas impunis ? Tout à fait, il est important d'une part pour établir une enquête judiciaire suite aux infractions d'insultes et jetés de cailloux et bouteilles sur les forces de l'ordre et ainsi pour assurer la population qui n'est pas du tout en accord avec l'action de ces jeunes dans leur quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...